Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievet, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Fievet Accompagnement et aujourd'hui, je vais vous parler du thème d'arrêter ce qui vous fait souffrir. Chacun d'entre nous sur cette terre possède l'envie, le désir d'avancer, d'évoluer et de devenir la personne que nous souhaitons réellement être. Je ne connais aucune personne qui souhaite passer sa vie assise sur son canapé, allongée de manière léthargique, à ne rien faire. Alors, si ces personnes existent, j'en ai pas connaissance. Sauf que parfois, même si nous avons le désir d'avancer, d'évoluer et de grandir tout au long de notre vie, nous avons des habitudes, des activités qui nous font souffrir. Et au départ de ces activités, on n'avait pas forcément conscience qu'elles nous faisaient souffrir, et même au départ, ça pouvait être une source de plaisir. Mais au fur et à mesure, c'est devenu soit une dépendance, une addiction et une cause de souffrance. Et ce qui est assez exceptionnel avec ces types d'habitudes, c'est qu'on y est tellement habitué, ça fait tellement partie de nous, qu'en fait, on a peur de se détacher. On ne veut pas, on préfère la garder et souffrir, plutôt que de s'en séparer totalement et de plonger dans l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est vraiment, pour la plupart des personnes, une source de peur, d'anxiété, d'insécurité. On cherche la sécurité, on cherche à savoir ce qui va se passer dans notre vie, demain, après-demain, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Sauf que ce que nous connaissons, ce que nous avons ancré, notre conditionnement, c'est le passé. Donc si on souhaite connaître par cœur le futur, ce futur sera en fait que le miroir d'un autre passé. Donc ce n'est pas une source d'avancement, c'est une source de stagnation, voire de régression si c'est vraiment trop une grande cause de souffrance. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est d'arrêter de stopper de manière ferme et définitive ce qui vous fait souffrir. Parce que donnez-moi une raison logique, notre cerveau adore la logique, c'est pour ça que je vous demande ça, de continuer quelque chose dont on a conscience, qui nous fait souffrir, qui nous apporte de la souffrance. C'est totalement contradictoire avec un désir d'évolution. J'étais le premier à être dans cette situation il y a encore quelques années, où j'étais, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je restais dans des habitudes qui me faisaient souffrir, parce que ces habitudes étaient tellement importantes, c'était même pas qu'elles étaient importantes, c'était que mes journées étaient faites autour de ces habitudes qui me faisaient souffrir. Donc la souffrance, c'était le centre de ma journée. Et au départ, c'était, enfin, je ne m'imaginais pas arrêter et stopper cette démarche, parce que, c'est-à-dire que, qu'est-ce que j'allais faire de ma journée ? Vu que mes journées étaient basées autour de ça, comment je pouvais arrêter ? C'était impossible pour moi, ça allait être trop difficile, l'inconnu, l'insécurité, la peur, et tous ces sentiments-là ne pouvaient pas m'amener à prendre cette décision. Et ce qui m'a amené à changer et à stopper, c'est l'acceptation. Parce que tant qu'on n'est pas dans l'acceptation de cette souffrance, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas décidé, ok, ça m'apporte des choses, mais ça me fait trop souffrir, même si ça m'a apporté des choses, je ne le souhaite plus, c'est terminé, cette souffrance, je ne la veux plus en moi, et tant qu'on n'a pas accepté totalement ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a fait perdre, enfin, ce n'est pas vraiment le terme, mais comment ça nous a fait souffrir, on ne peut pas l'arrêter. C'est l'acceptation qui est la base du premier pas vers l'arrêt. Le jour où j'en ai trop souffert, le jour où j'ai dit stop, ma décision était ferme et définitive. Il n'y avait absolument plus rien qui pouvait m'empêcher de rayer cette activité de ma vie. C'était vraiment, je me répète, ferme et définitif. Pour ce type de changement radical, je ne crois pas au petit à petit. Comme je le dis, radical, petit à petit, ils ne vont pas ensemble. Le petit à petit, c'est bien, c'est essentiel pour les objectifs qu'on a, pour le step by step, pour évoluer de manière progressive, mais pour ce qui nous fait souffrir réellement, le petit à petit, ça ne marche pas. Parce que si on souhaite, on se dit, ah ouais, je vais arrêter de fumer petit à petit, je vais manger mieux petit à petit, ça ne va pas marcher parce qu'on va rester dans nos habitudes en fait. Et si on veut être encore dans petit à petit, c'est qu'on est encore attaché à cette souffrance, à cette activité, à cette habitude. Et qu'en fait, réellement au fond de nous, on n'a pas encore pris la décision d'arrêter et on n'a pas encore accepté. Donc vraiment pour ce type d'activité, pour ce type d'habitude qui nous crée de la souffrance, le changement doit être radical. Personnellement, quand j'ai arrêté mon addiction au jeu d'argent, ma décision était ferme et radicale. Quand je me suis dit, c'est fini d'être gros, ma décision était ferme et radicale. J'ai changé mon alimentation du jour au lendemain et j'ai eu une reprise du sport rigoureuse et disciplinée. Quand nous prenons la décision que le choix que l'on a pris est irrévocable, plus rien ne peut nous arrêter. Notre cerveau, notre cœur, nos tripes vont dans cette direction-là. Et en fait, c'est la prise de décision et il n'y a que ça de possible. En fait, l'opposé, à ce moment-là, n'existe plus. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'arrêter d'être gros, d'enlever ce surpoids, pour moi, c'était logique. Il n'y avait rien d'autre et rien ne pouvait m'empêcher d'arriver au but. C'est-à-dire que c'était ferme et définitif. Le fait de stagner au niveau du poids ou le fait de reprendre des kilos, c'est impossible. Je ne l'imagine pas. Et pour un peu métaphoriser cette vision, et c'est une histoire vraie, et ça a été fait plusieurs fois dans l'histoire de notre humanité, et par exemple, 400 ans avant Jésus-Christ, Ayatocle de Syracuse, lorsqu'il décida de conquérir l'Afrique du Nord, et quand il débarqua à Carthage avec ses combattants, ses troupes, il prit la décision de brûler ses vaisseaux. Et donc l'expression qu'on connaît maintenant, brûler ses vaisseaux, vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il avait débarqué pour combattre, il brûla l'ensemble de sa flotte, l'ensemble de ses vaisseaux, et l'ensemble de ses vivres, pour ne laisser aucune possibilité à ses troupes de faire marche arrière, de battre en retraite. C'était impossible, il n'y avait plus d'autre choix. Et du coup, les combattants, vu qu'ils savaient qu'ils étaient obligés d'aller au combat, obligés de gagner, c'était soit gagner, soit mourir, ils se sont... Enfin, il n'y avait rien d'autre de possible, donc c'était évident que la victoire leur appartenait, et c'est ce qui s'est passé. Ce que j'aime particulièrement dans cette histoire, c'est que si nous prenons la décision que le choix que l'on fait est ferme, définitive, et qu'il n'y a aucune autre possibilité, tout notre corps va s'aligner. Notre cerveau, notre cœur, notre rythme, nos actions, notre conscient, notre inconscient, tout va être dirigé pour la réussite de cette décision. Et c'est avec cette mentalité-là que j'ai arrêté de jouer au jeu d'argent. C'est avec cette mentalité-là que j'ai perdu du poids. C'est avec cette mentalité-là que j'ai réussi d'autres objectifs dans ma vie, d'autres souffrances que j'ai stoppées. Et c'est avec cette mentalité-là que vous allez réussir à stopper ce qui vous fait souffrir. Vraiment, c'est tellement important pour moi de se mettre ça dans la tête que c'est avec cette mentalité-là que rien d'autre n'est possible que de réussir. L'autre solution n'existe pas. Donc, pour schématiser un peu ma pensée, pour donner un processus, c'est qu'au départ, la première étape, c'est de prendre conscience que cette habitude, cette activité, cette partie de nous, nous fait souffrir. Une fois qu'on a pris conscience, on peut commencer à accepter. L'acceptation, c'est sûrement, en tout cas pour moi, c'est mon avis, l'étape la plus importante et du coup la plus difficile. Parce qu'accepter, c'est un peu nier, qu'on a souffert, nier, qu'on a été fait par rapport à ça. Et du coup, notre égo peut refouler du coup l'acceptation, ne pas l'avoir. Et c'est pour ça que l'acceptation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Personnellement, par rapport au jeu d'argent, d'un point de vue extérieur, il était facile de voir que j'étais addict, que j'en souffrais, mais moi, je ne le voyais pas. Je ne voulais pas le voir, surtout. Et je ne m'imaginais pas encore le sortir, sortir cette activité de ma vie. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était à ce moment-là ce qui avait été le plus important. Mais une fois, justement, que l'acceptation est totale et qu'on se dit, ok, j'ai souffert, c'est pas grave, ça arrive de souffrir. La souffrance, elle est dans la vie, elle est normale, elle est habituelle, elle sera là encore dans plusieurs jours, dans plusieurs mois. C'est logique. Et vraiment, accepter la souffrance, c'est-à-dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça ? Et c'est une fois qu'on a accepté totalement qu'on peut prendre la décision. Et la décision, c'est un moment, voilà, c'est bref, c'est intense, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'acceptation peut être longue, mais la décision qui vient après, elle est directe, elle est nette, elle est radicale. Comme je l'explique depuis tout à l'heure, c'est ferme, c'est radical, c'est maintenant, il n'y a rien d'autre de possible. Et une fois que cette décision, elle est prise, il en devient, donc c'est la troisième étape, la décision, il en devient facile de mettre en place les actions. Parce que des fois, on se décide, ok, je vais arrêter, mais il faut qu'on se fasse aider, voilà, des choses à mettre en place, de l'argent à les trouver, enfin voilà, plein de choses. Mais une fois que la décision, elle est prise, on va dire que c'est assez simple de mettre en place les actions. la prise de conscience, l'acceptation, la prise de décision ferme et radicale, et ensuite, les actions à mettre en place. Si vous arrivez à suivre ces quatre étapes, je vous promets qu'il vous sera plus facile et plus évident d'arrêter ce qui vous fait souffrir. Vraiment, c'est quelque chose de primordial pour moi, d'arrêter ce qui nous fait souffrir, c'est complètement contradictoire avec la recherche du bonheur, d'être heureux, de l'épanouissement personnel, tout ce que vous voulez, tous les grands noms du monde personnel, toute la spiritualité tournée autour de ça, c'est la recherche de l'être total, d'être bien en soi et d'avoir des activités dont on a conscience qui nous font souffrir, mais de continuer parce qu'on a peur de l'inconnu, en gros, on a peur d'avoir peur, tout simplement. Alors qu'au final, l'inconnu, c'est de l'excitation, c'est de l'agrandissement, c'est de l'épanouissement, d'être au bord du gouffre et de regarder est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est tellement, enfin, pour moi, c'est ce qui me fait vibrer maintenant, c'est de dire, je sais pas ce que ça va donner, mais allez, j'y vais. Vraiment, arrêtez ce qui vous fait souffrir, c'est tellement important. Si ce message vous a plu, si ce message vous a inspiré, et pour moi, c'est une des bases de l'avancée personnelle, si vraiment ça vous a inspiré, n'hésitez pas à partager la vidéo pour inspirer encore plus de personnes autour de vous. abonnez-vous à notre chaîne si ça vous a plu, commentez, likez, et surtout, soyez libre d'actionner votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne